Salut à toi jeune Déglingo ! Cette vidéo est sponsorisée par lolga.com C'est un site qui te permet d'acheter et de revendre tes objets sur Rocket League Active la double authentification et reçois tes items en quelques minutes Des questions ou un problème ? Contacte le service client qui résoudra la situation rapidement A l'achat d'un item, obtient 6% de réduction avec le code RASMEL Bonne vidéo ! Allô allô ! Eh salut Visco, quel beau micro, quelle belle voix ! Eh bah c'est con de son camp mon p'tit Rez Arrête, arrête ! Bon alors ! Parlons peu, parlons bien ! Alors comme ça, on est GC2 Alors, on va dire que je régule pas le GC2 J'ai un gros problème d'irrégularité sur le jeu en fait Je peux avoir un niveau GC2 et le lendemain être champion 3 À l'heure où je te parle, je suis 1430 je crois Impossible d'en remonter, je suis trop nul Alors, ne panique pas, respire On va trouver On va trouver une solution, on va t'aider On va trouver De toute façon, là un exemple tout bête Mais statistiquement, là en deux jours J'ai gagné plus de games en 1600 qu'en 1400 et 1500 quoi Plus vous jouez safe, plus vous allez carry Regardez le 1v1 Plus vous tentez des choses, plus vous prenez des risques Moins vous allez avoir un winrate élevé Ça dépend de votre niveau, évidemment En fait, un joueur compétitif, c'est quoi ? Un joueur compétitif, c'est un joueur qui ne va réaliser que des actions Qu'il est sûr de réaliser à 100% quasiment si on le gêne pas Bon bref, Visco Dis-moi On y va ? Bah c'est parti, let's go Alors Combien d'heures par jour, combien de jours par semaine ? Alors là, je suis à 45h les deux dernières semaines J'ai l'impression que mon nombre d'heures est un peu bugué Parce que j'ai l'impression vraiment de me la tuer à Rocket League en ce moment Sinon, je dirais overall 2000h de jeu à peu près C'est plus que certains pros, ouais Environ 2000h de jeu Et je suis quelqu'un qui fait énormément de pause J'arrive pas à rester En fait, si le jeu me saoule comme là actuellement Ce qui est un peu le cas Je vais faire une pause des fois de 3-4 mois En fait, je fais un pic GC2 Ça fait 3 fois que je pic GC2 Et 3 fois que j'arrête le jeu T'as 20 ans toi, non ? 21 ? 23, là, je vais sur 23 Oh, qui vieillit Eh ouais, je commence à prendre de l'âge Ça croustille un peu Eh ouais, ça commence là Bon, il n'y a pas de pros en dessous de 4000h, je pense En dessous de 5000h même Ça m'étonnerait qu'il y ait des pros en dessous de 5000h Environ 2000h, je pense En comptant... 2000h GC2, c'est viagement bien, pour le coup C'est très rapide GC2, 2000h, c'est vraiment bien En vrai, 2000h, c'est plus GC1 J'ai beaucoup stack C3, GC1 Que C1, C3, par exemple Ouais C1, C3, j'ai vraiment été archi vite Et après, j'ai beaucoup stack Ok Ça confirme encore le profil de joueur attentiste Ouais Et je suis très mauvais mécaniquement Tu es un third man Ça doit être ça Ça doit être ça, je vois rien d'autre de toute façon Alors Eh ben écoute, je te propose de go On verra bien, de toute façon, c'est du vélo Donc les conjectures sont rarement bonnes Donc on peut foncer Musique Tu fais partie de ces gens qui racontent leur vie dans leur pseudo Pour se trouver une excuse, c'est ça ? Putain, qu'est-ce que ça m'énerve, ce genre de mec Mais tout le monde s'en branle, visco Tu crois que si tu rates la balle, tout le monde il va faire Ah ! New settings Il a le droit Bah non, on s'en fout, on s'en fout, on s'en bat les couilles Tu rates, on te baisse ta mère en fait Putain mais merde Pardon, excusez-moi C'est bon Pas de duo Ok, donc on est dans le ladder solo queue New house, new wife, new controller, new kid Bon Pas les mamans, pardon, excusez-moi C'est pas bon New chair Merci donc Ça va très bien Ça va très bien On n'a pas commencé, on va prendre notre temps Ok, le follow Into le boost Into, ouais Alors là, il faut que tu prennes très vite l'information dans d'autres situations C'est-à-dire que tu as le boost Mais tu n'as pas l'avantage positionnel Donc là, théoriquement, il y a quelqu'un qui vient Ça, il faut le savoir, c'est par cœur Là, il y a eu de la relâche sur l'accélération C'est but Venu la chier En fait, c'est en miroir Le C'est en miroir le kick-off Donc là, si tu dois aller dans ton camp Faire la manœuvre Et aller sur cette balle Sur un type qui est venu Avec la bonne traje Tu perds Forcément Il faut juste savoir que ça existe Donc là, il faut vraiment se coller au ballon Je joue à ton gauche, ton droit Attends quoi Il est raclé un peu ce speedflip Mais ça fonctionne Au revoir Bravo 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 Pas de boost 50-50 Winrate plus 2% Ça sort un peu de mon cul le pourcentage Mais tu vois ce que je veux dire En fait Un type quand la balle est quasiment à l'arrêt Et que toi aussi et que t'es collé au ballon A 0 boost T'as quasiment aucun malus Contre un type qui a 100 boost en face de toi Tu vois ce que je veux dire Tout va se jouer sur le flip Donc pour battre un type A niveau équivalent 100 boost On colle le ballon Il en attend le 50-50 C'est vraiment C'est pas juste que là T'avais assez pour la préparer T'as voulu battre Le bump passé Ouais c'est vrai Je te dis juste Oui bien sûr Le triple reset pancake aussi Serait passé visco Je te donne Un conseil C'est que lorsque t'arrives en situation de low boost Essaie d'aller jouer un 50-50 Tu vois Voilà c'est ça le conseil La game elle est finie Donc La tentative est pas mauvaise Mais Réfléchis à partir sur un 50 Dès que tu descends en boost Voilà Ok ça commite pas Il faut aller absorber la pression Je sais pas ce que t'as regardé là Tu regardes vraiment quelque chose Vous faites ça ? Moi je le fais jamais moi Mais Genre là tu t'es dit Ok c'est bon Je trouve c'est un peu un truc de frimer ça C'est un vrai truc ou pas ? Mais peut-être pas hein Peut-être que là le mec Hop prise d'info Ok Et du coup t'as Ouais le 1v1 ouais Mais du coup t'as pris la mauvaise info Parce que là au moment où Tu dois prendre la décision Il est monté sur le mur Par rapport à quand t'as regardé Du coup T'as prise d'info T'as amené à faire une erreur en fait C'est une fois que t'es là Qu'il faut savoir où il est Pas avant Mais c'est bien de faire ça Mais euh Ok ouais Bon le Sailing Pinch Le Sailing Pinch C'est juste un clear comme un autre Il est valable à l'unique condition Que tu vas donner la possession à ton mate Il faut vraiment que t'essaies de garder en tête Les situations En fait sur un change comme ça Sur un 50 comme ça L'objectif c'est de donner la possession au player 2 Il y a Les situations favorables Sont dans l'ordre Mon mate récupère la balle Ça c'est la meilleure situation Puisqu'en vrai ça provoque un 1v1 Avec avantage pour ton coéquipier Et toi qui atterris pour backup en cas de problème Ok ? Situation bien numéro 2 Tu vas balancer la balle tellement fort Que tu vas forcer l'équipe adverse à reculer Et vous allez pouvoir prendre possession des mid boosts Et mettre de la pression dans le camp de l'adversaire C'est la deuxième meilleure situation Le problème c'est Cette situation là Et celle-ci évidemment on n'en veut pas Je donne la balle à l'adversaire C'est là que le questionnement de qu'est-ce que gagner un 50-50 ça implique En fait Gagner un 50-50 Ça veut pas dire pousser la balle devant soi à ce niveau là L'objectif constamment ça va être de jamais rendre la balle à l'adversaire Plus tu montes Plus c'est punitif Alors qu'à l'inverse A bas niveau Si on va jouer un peu A chatouiller les couilles de nos chers diamants Faire une passe un peu lobée à un diamant sur le mur C'est quasiment free win Tu vois un diamant qui a du boost Tu lui pousses la balle sur le mur Il va monter dessus Il va essayer de triple reset Il va complètement kebab Son mate va avoir une balle en l'air Il va sauter Il va se manger le mur parce qu'il va se faire fake par le premier Tu prends la balle Tu marques Open Du coup contre un diamant Limite vous-même faire des setups pour l'adversaire On peut presque considérer que c'est une bonne stratégie Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre tu fais ça avec zèle en face Bah prépare toi à aller ramasser tes dents dans le stade d'à côté Donc encore une fois on a un decision making qui va complètement fluctuer en fonction du elo Et le plus important Plus tu montes Plus tu vas devoir rester proche du ballon Plus il faut mettre de pression Parce que plus l'adversaire va pouvoir jouer sur l'espace disponible Donc là où je veux en venir C'est que tu es parti en première intention sur un selling pinch T'as l'objectif de pousser la balle C'est clairement pas le meilleur challenge ici à faire Ça aurait été le meilleur challenge dans quelles conditions ? Le selling pinch Bah si t'as un P2 qui est en retard et qui est positionné devant Ton P2 il est en train de rotate là Il est en retard Du coup là Ça change tout Meilleure option Deuxième meilleure option Pire option Alors Il faut jouer comme Rado sans penser A tout ça A tout faire par instinct Qu'est-ce que tu fous là toi ? Je te signale que Rado il a bouffé des schémas comme ça pendant un an Alors il a peut-être tout oublié mais il y a eu droit lui aussi Bon Bah oui Radozin je l'ai coaché pendant un an Chez Atlantid Wave C'est pas le sujet Donc Il y a eu la bouffée du schéma Là Tu dois Maintenant prendre l'information Alors tu peux la prendre avant si ça t'amuse Mais c'est maintenant qu'il nous intéresse Là tu veux savoir où tu joues Et contre qui ? Tu vois C'est maintenant que tu dois prendre cette décision Et normalement Là avec ce que tu vois là Il faut que tu ailles prendre un 50-50 contre ton adversaire Ou que tu essaies de jouer à droite Ou alors rien faire Ton adversaire il est au plafond Tu peux aussi fake change ici Tu l'attends Tu prends un slow 50-50 S'il s'éclate Tu t'enfuis avec la balle Et c'est un 2v1 Tu vois Là ce que je vais critiquer ici C'est vraiment le fait Que tu n'as pas vraiment d'informations Sur ton coéquipier Que là je pense que tu sais déjà Ce que tu veux faire dans ta tête T'as déjà prévu de faire ton selling pinch là Donc en fait Tu vois Tu prends de l'info Mais au final T'en tires aucune conclusion C'est à dire que là Prendre de l'info c'est super Mais si c'est pour ne pas Retenir compte de l'information prise Ça sert à rien C'est pour ça que j'aime bien taquiner Ceux qui font des coups de Des coups de trucs comme ça Même si ils ont raison C'est bien Mais il faut que ça te serve à quelque chose T'avais déjà prévu Là là De faire ton selling pinch Et bah pas du tout Ta décision elle est prise trop tôt là C'est là qu'il faut que tu réévalues ton décision making Là qu'est-ce qu'on veut faire On veut air dribble Et prendre un 50-50 Avec des Q L'objectif étant De ramener la balle à droite Pour donner la possession au coéquipier Ce qui est encore mieux C'est d'aller prendre ce 50-50 Avec un reset T'attends que l'adversaire arrive Tu positionnes en situation de reset T'attends qu'il tape sur toi la balle Tu prends le reset Ce qui te permet ensuite De feinter le deuxième joueur adverse Et de créer une situation de but C'est encore le niveau au-dessus Tu vois Ouais t'as voulu t'aider ton coéquipier Le fameux joueur safe Tu laisses beaucoup d'espace là T'es là au cas du challenge Quand tu vois qu'il n'y en aura pas Tu prends le boost Pas grand chose à dire Sur cette séquence Mais j'ai ma petite idée en tête là Ok C'est rigolo que tu dis ça En solo queue tu hésites Et en duo queue t'aurais sans doute sauté C'est la raison pour laquelle Les gens en duo queue Perdent plus qu'en solo queue Parce que sauter plus C'est pas forcément gagner plus C'est plutôt l'inverse même On a toujours plus confiance en duo queue Alors qu'on devrait pas Bien joué safe Et laisser de l'espace C'est pas la même chose C'est bien défendu Pourtant il faudrait pas laisser ton mate Dans la sauce non plus en duo queue C'est bien joué la petite transi là Et le power shot T'avais tout Offensivement c'est une erreur ça En gc2 1600 Genre tes options sont multiples quand même Avec challenge p1 Ça t'amuse ? Ça t'amuse ? Très bien pour faire illusion à OLO ça Un petit peu moins pour marquer Quand on est censé carry Très bien pour faire illusion à OLO ça Très bien pour faire illusion à OLO ça Très bien pour faire illusion à OLO ça Pour l'instant t'as fait deux trucs Soit des mécaniques très complexes Soit t'as va lancer la balle J'ai une théorie sur les gens qui font ça Bah Il vote à droite Je sais pas pour qui il vote Mais j'ai vraiment l'impression Qu'ils ont un petit peu peur de rater Est-ce que tu comprends Quand t'essayes un reset Musty Double tap Rater c'est pas grave C'est normal C'est vachement dur tu vois Du coup t'as le droit de rater Tu te pardonnes toi même Tu t'autorises le droit de rater Ah c'était dur Dommage C'est pas loin J'ai presque réussi Je suis quand même vachement fort Puis là quand on a une bonne balle Pour bounce dribble Et être efficace On balance la bouboule Ça c'est très 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 peu compétitif Comme mentalité C'est une théorie à ce stade Mais pour l'instant Je t'ai vu partir Dans des air dribbles de l'enfer Qui n'ont rien donné Et dans des turbo power shots Où on balance Effectivement Pour avoir l'air force Très efficace Pour aller carry A plus bas niveau C'est plus compliqué Est-ce que j'ai le droit De trouver ça sad De la part d'un type Qui visiblement C'est air dribble A la perfection Ça là Je vais juger fort Ta prochaine mécanique complexe Et on va trouver ton problème Tu peux la contrôler Tu peux faire une feinte Fais quelque chose Ou alors tire mieux Enfin je sais pas Tu peux la catch celle là Tu la catch Air drip bump Tu peux la fake Enfin je sais pas C'est quand même mauvais Même mécaniquement La mécanique de tir est ratée T'attends le rebond Tu peux la catch Et partir en air dribble Tu peux faire des tas de trucs En fait Pourquoi sur une balle Où t'es censé marquer On a le droit à ça J'aime bien J'aime bien là La pression In to pass Ça a été bien Tu fais attention au bump C'est bien Ok tu te jettes pas pour rien Mais t'as mis de la pression Tu mets une bonne pression On a le droit à la pression On a le droit à la pression Et puis on n' terre C'est bien ça Plus jamais tu fais ça Sur le mot je dois accélérer le jeu Une fois que tu as passé le premier joueur Là il faut que tu accélères le jeu Là pour le coup tu peux tirer Parce que tu peux avoir un bump Ou balancer proche du but T'as ralenti le jeu ça a laissé ton mate Effectivement la possibilité de récupérer De remettre la pression Et t'as rien fait Ah ouais Bon là les couilles en notamment En fait t'as pas trop de solutions mécaniques Pour les situations de possession franches je trouve T'as l'air un peu duper dans cette situation là En fait j'ai l'impression que t'as bossé le jeu de base Et le jeu très haut niveau Au milieu y'a rien La passe ici est très risquée La passe est une très mauvaise idée Là il a raison d'attendre Le mate doit aller démo là Mais c'est quand même C'est quand même un peu sad De pas avoir un truc tu vois Non vous faites pas de passe là Vous allez vous faire intercepter C'est la pire idée Passe backboard à la limite Les zéro de boost Bah oui mais enfin peu importe Le fait d'avoir zéro de boost C'est pas une excuse C'est une erreur Ouais c'est vrai que c'est simpliste En fait c'est pas très menace Tu vois T'es pas très menaçant Genre on a Là tu vois C'est marrant je parlais des GC2 Contre qui je peux absolument pas perdre Tout à l'heure Vous voyez En fait y'a Y'a pas de vraie menace Tu proposes pas de vraie menace Depuis le début Y'a pas trop de prise de risque Y'a pas assez de prise de risque Offensive en fait Je sais pas comment dire Ouais Au revoir Et c'est le choke Ça c'est but ouais C'est le ladder solo c'est ça je reconnais Qui s'endule Pardon Mais euh Tu vois tes propositions Tu vois c'est quoi là Qu'est-ce qu'il y a Tu fais quoi là Genre explique nous On dirait que tu Ouais t'as pris le boost Wouah C'est starve Bon Et là On a des trucs Qu'est-ce qu'il va nous faire Un flic sur le mur Bon Je reconnais C'était toi tout à l'heure Contre moi là Où je me suis endormi Dans la game là Tu vois en fait Non le conseil c'est pas soi meilleur On essaie de cerner un peu le problème D'un joueur haut niveau C'est beaucoup plus compliqué Il faut regarder un peu Les games Y'a déjà des choses intéressantes Tu coach pas quelqu'un Qui a 100 heures de jeu Et quelqu'un qui en a 2000 De la même manière Faut essayer de comprendre Son problème C'est lent et c'est mou Je trouve c'est assez symptomatique De ton problème cette action T'as bien fait Toutes tes C'était sûr Quelqu'un allait la faire Tu vois Là t'as tout là T'as tout là Pour nous proposer Quelque chose d'agressif Et on a le droit à un turn Avec un petit power shot De merde là Je parle des situations offensives Just max Tu fais beaucoup de 1v1 ? That's the problem I own you En fait En 1v1 Tu dois construire tes buts Sur le temps Dans le temps Tu peux y aller plusieurs fois Tu peux Quand t'as l'avantage Les situations à l'avantage Tu les gardes longtemps Tu peux ralentir la game Pour être bon en 1v1 Il faut être patient Il faut Attendre le bon moment Et ne jamais rater On est pas du tout Dans cette mentalité En 3v3 Ou en 2v2 Alors Des fois on est dans cette mentalité Des fois non Le 2v2 c'est bien Parce que t'es obligé de réfléchir Parfois comme en 3v3 Parfois comme en 2v2 Comme en 1v1 pardon Et je pense que ton problème vient de là Ton problème là en 2v2 C'est que t'es un joueur 1v1 Et que visiblement T'es très bon pour battre un adversaire A chaque coup Mais tu calcules T'as un gameplay Qui va Être bien Pour battre un joueur Mais quand il y en a 2 en défense Toutes tes actions sont vaines Tu comprends Ce que je veux dire T'es complètement impuissant Dans tes actions Dès lors qu'il y a 2 joueurs en face Ce sera jamais assez C'est pour ça que J'ai ce sentiment depuis le début Que t'es petit bras Mais que tu joues bien Tu rates quasiment rien Depuis le début là T'as vu comme la game On l'a défilé là Normalement les games OLO On passe beaucoup de temps sur tout Et là en fait Regarde on a quasiment déjà fait Toute une game Normalement les games GC2 Je fais une heure et demie Sur une game Là ça défile Parce qu'en fait Tu fais très peu d'erreurs Tu fais challenge bien tes patients Tu commites pas Tu vois T'as toutes ces qualités Du joueur 1v1 Qui sont très très bien Mais dès que tu passes à l'attaque Et que t'as la possession Bah c'est pas exceptionnel C'est trop lent C'est pas assez audacieux Tu manques de Tu ne prends pas assez de risques Et si tu ne prends pas de risques Non mais il ne va pas gifler Moxie C'est très bien ton gameplay Il faut que tu gardes ce qu'il t'a appris Mais il faut que tu apprennes autre chose Tu ne développes pas De mécaniques décisives Qui sont puissantes Qui vont te permettre De prendre l'avantage Violemment Tu comprends ? Regarde ça C'est très bien Bravo T'as T'as gagné En 1v1 t'aurais marqué Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup c'est vrai que c'est C'est pas Ça manque clairement de démo Il y a beaucoup de fake challenge Il n'y a pas assez de challenge en fait Il n'y a pas assez de challenge risqué Tu ne prends pas les challenge risqué En fait regarde Il y a un truc que tu fais pas du tout Depuis le début A confirmer Mais j'ai cette sensation Que Déjà tu fake challenge beaucoup Tu fake challenge très bien Bravo On est tous très contents Et c'est bien Parce que Pour tourner l'eau C'est vraiment bien Mais Tu ne joues jamais Les situations de désavantage personnels Alors que parfois Overhaul t'as l'avantage Je m'explique Attention Accrochez-vous à votre slip Les plates 2 Concentrez-vous là Posez vos trucs là On a Un joueur bleu ici Il a la balle et le boost On a notre héros visco Il est Ici là Ok Il n'a pas beaucoup de boost On a le deuxième joueur bleu En train de faire du hip hop Là À la bourre Et on a notre deuxième joueur Ici En fait ce que Ce que je pense Que tu ne comprends pas Et c'est la raison pour laquelle T'as du mal Il y a ta cam Il est derrière moi Il est là Ce que tu comprends pas C'est que là Même si toi T'es en situation de désavantage En 2v2 T'es en situation d'avantage C'est ça que tu comprends pas Visco Et que tu fais pas Et c'est pour ça Que les games Elles sont mou du cul Et qu'il se passe rien Et que vous marquez pas Parce que toi Tu ne joues que Les situations d'avantage Là Tu montes sur ce mur Et tu turbo rush Le mec Comme un dégénéré Avec tes 3 pads Parce qu'en fait Même si t'as 30% de chance De gagner ce duel C'est 30% de chance De marquer un but Contre 70% de chance De Il se passe rien T'as un mate derrière Donc là En 2v2 Situation d'avantage En 1v1 Situation de désavantage Fake change Tu comprends ? Bah oui Mais pas en 2v2 En 2v2 Tu rushes comme un dégénéré Je pense que c'est ça ton problème On va vérifier ma théorie Mais je trouve que tu Tu es trop focalisé Sur ta situation d'avantage Et pas assez sur La map en général Et c'est pour ça Et c'est pour ça que tu marques pas Parce que tu prends que Des situations d'avantage Des situations Qui n'existent pas En 2v2 en fait Si les mecs rotate Il se passera jamais rien Ok Là il faut faire le fou Vite Tu vois T'as joué T'aurais du foncer Comme un dégénéré Là On s'en fout du challenge Là il faut y aller Là T'as tombé derrière toi Et du coup T'as plus de boost Bon ça va Bon là tu Tempo On sait pas trop pourquoi Allez on veut de la pression Sur le ballon Ok Allez Aaaaaah Là tu vois Ok Miss control Je continue Dans ma lancée Miss control Pour un joueur 1v1 Ça dégoûte Mais bref Il faut pas que t'aies peur De te faire des mots Là encore une fois On va opposer La décision making 1v1 Et la décision making 2v2 Parfois Il y a des gens Ils me disent Tu vois Je contrôle ma balle Je me prépare à faire un truc Et je me fais des mots Tu vois Et là Il y a des gens Ils me disent Bah c'était sûr Que t'allais te faire des mots Bah ouais je sais Et alors Il faut que j'essaye En fait là En 2v2 On va la contrôler à tout prix Pour aller set up Pour aller set up le duel Qui sera décisif On prend le risque De se faire démolir Par ce joueur sciemment Parce qu'on sait que derrière Il y a le mate Donc si tu te fais des mots C'est pas grave T'auras essayé Là On va réfléchir de cette manière Je tente le contrôle A tout prix Pour essayer De faire le plus gros flic possible Quitte à mettre une crossbar D'ailleurs on va pas cadrer C'est pas grave On va jouer la crossbar On veut tirer le plus fort Possible Pour être sûr Que lui Il ne puisse pas l'arrêter Parce que si jamais ça rate C'est pas grave Il y a le mate derrière On va surtout pas Se dire Oh là je vais me faire des mots Je pousse la balle Parce que si tu fais ça Tu marqueras jamais En 2v2 Il y aura toujours quelqu'un Qui va t'empêcher Tu vois où je veux en venir Tu vois où là Le decision making D'un joueur en vain Il serait mauvais Là le joueur en vain Il pourrait avoir envie De pousser la balle Sur le côté Pour éviter la démo de lui Prendre le boost Et garder la possession Ça reste vachement plus safe Mais tu perdrais Tes chances De marquer un but Dans cette situation Tu vois T'es tout le temps En train de Te repositionner Il te fait change Et du coup Bah En fait Tu fais pas Tu fais pas Une mauvaise game ici Mais t'as une impact Qui est assez faible Et là On se retrouve Et là On a On a le On a le joueur Qui est Pas mauvais à 1600 Mais qui n'arrive pas A carry à 1400 Vas-y démute toi Il est là le joueur C'est pour ça en fait C'est comme ça Que je le vois Ouais Re Tu vois En jouant comme ça Tu peux complètement Avoir les roquets A une game haut niveau Ouais c'est ça Parce que tu te jettes pas Parce que tu C'est pas mal Tu cadres tes tirs T'auras même des points A la fin Tu vois Ouais Ouais Tu auras Tu gardes la possession On a l'impression Que t'es tout le temps Tu fais très peu d'erreurs Hein En fait On est tous très contents T'as fait aucune erreur Mais t'as pas fait De play gagnant Il y a beaucoup d'erreurs mécaniques En termes de tirs etc Mais le reste c'est vrai que Ouais mais la nuit ça je m'en fous C'est un game où Tu vois je me sens bien Mais Ouais c'est ça c'est le 1v1 Moi je pense aussi Parce qu'en fait Si tu veux Il y a des saisons Vraiment j'ai genre Plus de games en 1v1 Qu'en 2v2 Bah je te crois Genre cette saison Cette saison j'avais 105 games en 1v1 Pour 110 en 2v2 Tu vois au début C'est pas le même mode Et ça c'est un truc Que je répète Depuis longtemps Évidemment Tous les haters Souvent très bylo Genre GC2 Me disent MDR il dit ça Parce qu'il est éclaté en 1v1 C'est pas totalement faux Mais En vrai C'est pas le même mode Tu réfléchis pas de la même manière Et je sais pas T'étais là tout à l'heure Dans mes games T'as vu comment je suis un dégénéré En 2v2 Ouais ouais Et regarde mon replay En 1v1 J'ai perdu contre un C3 Un C3 2v2 en 1v1 Qui était à la fois C3 en 2v2 Et C3 en 1v1 Le mec il a fait Et le mec était meilleur que moi En 1v1 Parce que moi je me jette Parce que je prends des risques Je tente des plays gagnants En fait Ouais c'est ça Bah en fait j'ai un entourage De beaucoup de gens Qui sont 1008 1009 Et ils me disent tous pareil En fait que Bah j'attends trop Genre je veux trop les CFR Ou je veux trop Tu veux trop contrôler la game En fait j'attends trop Ouais c'est ça C'est exactement ça Et en fait je pense qu'inconsciemment Le fait de faire les vidéos de Moxie Tu vois Mon cerveau il assimile trop les T'as faite à Moxie T'as ratatatache Chapeau pointu Ce que je veux dire par là C'est que Mon cerveau doit Inconsciemment Tu sais Enfin imprimer Ce que je vois en fait Tu vois Parce que je vois vraiment que ça A longueur de journée Il y a du 1v1 Donc il y a plein de fois Où j'ai plein de possibilités On le répète encore Et je le répéterai Jusqu'à la fin de ma vie Le 2v2 et le 1v1 Ce n'est pas le même mode Ça a rien à voir C'est vraiment un autre monde Les joueurs 1v1 Je le répète depuis des années Il y en a qui évidemment Vont mettre ça sur le compte De la mauvaise foi Mais les joueurs 1v1 Vous n'êtes pas forcément Toujours très bons En 2v2 Et évidemment Je ne pense pas à Moxie Parce qu'il a des mechas de ouf Et évidemment Qu'il est bon En 2v2 Commencez pas à me casser les couilles Je parle bien évidemment Du joueur 1v1 type Qui va être facile à raid En fait on sait Que vous allez fake challenge Exactement On sait que vous allez pas y aller On sait que vous allez prendre votre temps On sait que vous allez faire Votre petit contrôle Et votre petit hardrip bum de merde On sait que vous allez jouer Le boost contrôle On sait tout ça Ça se voit en fait Et en fait Un joueur 1v1 Dans une game en 2v2 C'est un joueur Qui prend pas de risque Et qui donc A peu de chances de gagner En fait il est très facile à raid Ouais c'est ça T'es pas imprévisible Quand tu fais tout le temps Ce qu'il faut faire Et surtout quand ce qu'il faut faire C'est jouer le plus safe possible Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ok Et là C'est vrai qu'en regardant ta game On pourrait se dire Oh là là Mais il a fait aucune erreur Bah ouais Mais c'est ça qui est terrible Tu fais quasiment aucune erreur Mais t'as pas marqué de but T'as rien fait en fait Sans faire d'erreur Ouais ouais Ça veut dire que ton Ton impact est très faible Sur la game Offensivement je sers à rien Avec un très bon joueur C'est instant win Mais avec un joueur moins fort Par exemple Un 1400 MMR Ouais Surtout que tu prends le temps De regarder De contrôler De machin et tout Tu vas tomber Contre un 1400 Complètement abruti Qui s'en fout Qui est accroché à sa manette Avec des Complètement défoncés Qui va te turbo rush Le cul en boucle Rater la balle une fois sur deux Ça va te fake complètement C'est ça Mais n'y compte ces mecs là Tu peux rien faire Ouais c'est ça Je pète les plombs dans les lobby De 1400 Je pète mon crâne Parce que toi T'as trop intellectualisé le jeu Dans le cadre du duel Et du coup Un type qui fonce T'es sûr T'es ce genre de type Qui se fait surprendre Par un type qui rush Et qui dit Il aurait pas dû y aller C'est exactement C'est vraiment La première chose Que je dis Quand je me fais challenge C'est pourquoi il saute C'est quoi ce mot Ça c'est un genre Bah ouais mon gars Mais s'il a un mec derrière Il s'en fout Ouais c'est exactement ça C'est vraiment ce problème C'est vraiment ce que je dis Pourquoi il saute Et ouais pourquoi il saute Il saute parce qu'il a bien vu Que t'étais un gros Joueur de 1v1 relou Qui prend son temps là Tu crois qu'il va attendre Que tu set up ton moxiflic là Il te turbo rush le cul Et après t'as plus que tes yeux Pour pleurer Tu prends un turbo dunk là Et après c'est en mode C'est trop bas et l'eau Je comprends pas Ce qu'il se passe C'est trop bas et l'eau Pour moi ça Mais ouais Bien sûr Mais c'est normal Mais les joueurs invers On les spot en 2 secondes Je peux te dire Qu'ils aiment pas tomber Contre moi en 2v2 C'est exactement ça Déjà que je suis un peu énervé de base Je prends une grande gange Je suis de level up Ça part en Ça part en full tout droit Les mecs ils pètent un câble Ils eff au bout de 2 minutes Mais oui Parce que c'est pas le même mode C'est pas le même mode Ouais c'est vrai Alors moi j'aurais à apprendre Des joueurs 1v1 Et parfois moins me jeter C'est vrai Mais on parle pas de moi là Ce que je veux dire C'est que pour le coup Je suis un bon exemple Pour faire l'opposé Tu vois Ouais Voilà Moi j'avais beaucoup appris le jeu En 2v2 et en 3v3 Et j'ai jamais fait de 1v1 du tout Donc je suis vraiment Complètement à l'opposé De cette mentalité là Ouais bah moi c'est l'inverse Sauf que j'ai trop pris D'automatisme de 1v1 J'en ai vraiment beaucoup fait Cette saison Et là j'ai beaucoup moins fait De 2v2 je pense On va regarder la game numéro 2 Mais pour moi T'es dans tous les biais possibles Du joueur 1v1 Ouais Ok T'es dans tous les problèmes Du joueur 1v1 Qui va avoir des mechas Petits bras Parce que Bah il suffit de passer Un mec et ses buts Sauf que quand il y en a 2 Quand ça va vite Bah c'est des mechas Qui seront inefficaces Tu vois Ouais Ok Il faut faire une mecha Quitte à diminuer Ses chances de succès Il faut que tu diminues Tes chances de succès Pour augmenter Tes chances De battre 2 joueurs d'un coup Tu vois ce que je veux dire C'est Il faut que tu Que tu t'engages plus Que t'engages plus Tes challenges Que t'engages plus Ta vitesse Quitte à ce que ça foire Tu vois Y'a cette prise de risque à faire Sinon tu Tu pourras pas Ça marchera pas Ok Allez game 2 Ok Nickel Je vais en mute A tout à l'heure Voilà Si tu foires Peut-être que ça va donner Un open à ton mate Tu vois En fait C'est des façons de réfléchir Qui sont différentes Regardez comme Ça peut être mal pris ça Je réfléchis à comment je formule ça Je fais beaucoup plus le fou furieux Avec chronomia Qu'avec mes autres coéquipiers Parce que plus mon mate Est fort Moins j'ai de problèmes à rush Et indirectement Je joue beaucoup mieux Du coup Avec d'autres joueurs Que chronomia Parce que chronomia J'en ai rien à faire Je m'en fous J'ai pas peur des conséquences De mes actes Parce que je sais Qu'il est derrière moi Vous voyez Bon allez on y va Game 2 C'est pas le plus fort Qui doit carry En théorie oui Mais bon Après moi j'ai pas du tout Cette mentalité là Donc Si je voulais gagner Je laisserais chronomia Tout faire Tu vois Mais ça m'intéresse pas Moi je veux Je veux m'amuser Ok Focaliser sur le ballon ici On s'en fout là Tu sais quoi toi Visco Je te vois là Toi t'es dans la rota Chacun son tour là Non mais je m'en fous du sens là Toi t'es Jean-Michel Chacun son tour Chacun son tour On essaie de dribbler Les mecs en face Je sais pas pourquoi je dessine Je sais pas pourquoi je dessine Les voitures Elles sont au bon endroit Bon Il va y avoir un duel Entre ces deux personnes là Est-ce que tu peux y faire Quoi que ce soit Non On s'en fout Laisse les faire Alors Suite à ce duel Il y a deux options Lui gagne Bah tu prends un but Lui perd Ça va être au P2 de jouer Le play gagnant C'est pas d'avoir les yeux rivés Sur le ballon là Le play gagnant C'est d'arriver à démolir Le P2 adverse Quand on est en retard Pendant sa rotation Au moment où lui Gagne son duel Lorsqu'on est en retard Dans la rotation On se focus sur le player 2 Tu ne peux pas mettre de pression Sur ce joueur Alors si tu peux Tu vas le faire Tu vas lui mettre de la pression Pour le forcer à rater Et une fois qu'il a déclenché Ou raté Tu rotate En fait là Si tu as le temps Tu joues lui Pour le gêner Pour que lui gagne Ce qui est positif Tu démolus lui Ou tu gênes lui Pour que ton P1 gagne Si tu as pas le temps De jouer Le coup Le prochain coup Tu joues celui d'après Celui d'après C'est soit Le kickoff Parce que tu as pris un but Parce que ton mate Plus la merde Soit C'est le P2 adverse Qui va marquer un but On se focalise donc Sur le player 2 C'est bon Donc tu restes dans la zone De lui là Voir si tu peux Voir si tu peux le bump Et donc provoquer La victoire de ton P1 Si tu ne peux pas Provoquer la victoire De ton mate Fais en sorte Que les conséquences De la victoire De ton mate Soit positives Parce que si là Tu cours après lui Et que tu laisses Lui en roue libre Là Bah lochi Tu vas pas le gêner Et en plus de ça T'es pas en position Pour prendre après Ton P1 Donc là Il faut jouer Il faut jouer Flamme gun Nen Je sais pas quoi D'ailleurs tu l'aurais fait Ça aurait été But Tu vois Si tu avais démo Le P2 Tu marquais Et ouais mon pote Tu vois Merci C'est bien J'aime bien coacher A Oelo Parce que souvent Il se passe Ce qu'il doit se passer Généralement Il se passe Ce qu'il doit se passer Du coup Souvent le jeu Me valide Juste après Ça fait plaisir Bon Et du coup Bah voilà Tu peux pas Donc voilà Donc là Possession De ton mate Est-ce qu'on avait l'avantage Non Tu repositionnes derrière Là tu vas aller Mettre de la pression Pour ton coéquipier C'est pas mal joué Derrière On se repositionne Là Démo du joueur C'est pas mal C'est bien Alors tu t'es complètement précipité Mais c'était pas si mal joué Donc là c'était plutôt bon Bonjour Bah merci mon ref Moi je vais te dire Pourquoi tu fais ça Parce que tu ne sais pas faire Un truc Dans cette position Du coup Comme tu ne sais pas faire Tu balances Ça colle très bien Avec ton personnage De mec Qui ne rate pas Essaye Quelque chose Et si tu rates C'est pas grave Mais essaye au moins Là tu n'avais pas de plantes A balancer La rote à chacun son tour Qui est pas Pas mauvaise Dans plein de situations Là tu vas aller réduire La distance Pour aller mettre Faire ton petit duel Donc là tu es imprenable Dans ces situations Petit boost machin Ok donc ça tu les as Les situations de bump C'est bien que t'es renoncé C'est très très bien joué là Putain il n'y a jamais de but Dans les games Putain T'as jamais de but Dans tes games C'est un truc de ouf Les joueurs 1v1 Qui slow la game en permanence Et qui font Qui font que de shadow Et de fake là C'est chiant C'est game Putain Il se passe rien Dans la game Donc là je comprends pas Tu voulais faire quoi là Tu vois là regarde 2v1 Qu'est ce qu'il faut faire là Diagonal backflip Sans contrôle Pass backboard Dab Non arrête de contrôler Oui c'est ce que t'as voulu faire Mais c'est trop liant C'est trop chiant T'es en 2v1 là Là tu tentes un turbo Salto arrière En priant pour que ça touche correctement Ça fait une passe Un petit peu Un petit peu rapide Et si ton mate La voit venir Il a une situation d'avantage Ou alors Contrôle orienté Tu passes la balle là Et tu vas bump La vague passe Ouais c'est ce que je dis là Mais Regarde ça Mais tu te crois où là T'as essayé Non mais T'as voulu la contrôler Tourner Puis y aller Mais attends Mais on est où là Et puis le mec en face Il Il est là quoi Enfin je veux dire Il va pas te laisser faire Tu vois c'est ça ton problème Sur un malentendu ça passe Pas en 2v2 mon ref Ça marchera jamais C'est pas assez C'est pas assez décisif C'est pas assez Tu tentes pas assez Attention je te dis pas Tente Parce qu'il y a des gens Qui vont mal interpréter mon message là On parle de tentative De pas prendre assez de risque Tactiquement Je lui dis pas D'aller reset Double reset Pancake Musty Triple tap Ça c'est de la merde On peut prendre des risques Tactiquement C'est pas forcément Tenter des trucs de fou C'est pas ça que je dis Vous comprenez ça C'est très clair là Les platines là Qui sont en train de s'échauffer Au triple reset là Je lui reproche De ne pas prendre assez de risques Tactiquement Dans ses choix Non mais Là c'est une free double tap Pourquoi tu fais le challenge Et voilà Y'a pas eu but Et là Petit contrôle Petit 50-50 là Voilà Que c'est chiant Putain Qu'est-ce qu'on se fait chier Putain Pardon Mais c'est pas mal joué Mais c'est chiant Putain Je les vois ces games J'en ai des mecs comme ça Des fois Voilà Hop Oh voilà C'est un peu risqué Mais voilà C'est lent du cul Mais qu'est-ce que c'est lent Regarde-le Oh là là Bon on n'avance pas là Oh merci Oh putain merci Oh j'en avais trop marre là Oh là là Qu'est-ce qu'on se fait chier Putain Finali Y'a un mec 4 challenge quoi Oh non Y'a un mec Qui a mis CGC2 Ça va passer per marre Du coup Non 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 Mais un mec Alors VSCO Non 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 On va regarder ton mate Et je vais t'expliquer Ce qui se passe là Ok Roleplay Roleplay le mate T'es prêt Ça va pas te plaire Ok il a la balle To me To me Passe 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 P***** qu'est-ce qu'il fait Il a tout raté J'y vais P***** il y va Et challenge 50 Qu'est-ce qu'il fait Il a raté son contrôle J'y vais Oh putain Il a backflip Oh putain Mais moi là Je suis ton mate Mais je t'insulte en fait Qu'est-ce que tu branles Qu'est-ce que tu branles Avec ta pute de balle Il faut la mettre dans le trou Là-bas là Qu'est-ce que tu fais Avec tes jongles à la con Ton mate il est en panique là Il se dit Mais c'est quoi ce connard en fait Tu vas quand même pas dire Que c'est la faute à ton mate là C'est illisible ton truc Ce n'est pas lisible Il est pas dans ta tête Il peut pas savoir Ce que tu vas faire Mais là Mais moi j'ai quitté la game Depuis un moment là Faible mental Mais moi tu me fais ça Je suis avec toi là Dans mes comptes secrets là Je te jure Je casse tout Je suis à peu près dans ces hélos là En plus J'ai pas beaucoup joué cette saison Voilà et ensuite Il a contrôlé Et voilà T'as le mate Tu sens qu'il commence à Allez Mais dépêche toi On a pas toute la journée Il a pris son temps Pour bien faire son petit tir Je ne rate pas Je ne rate pas de peine Je suis un joueur 1v1 Ça joue là Non mais il est tout doucement Allez hop Pas mal Ok hop Je m'applique Tu vas booster sur cette balle Ils ont pas ton temps les mecs Bah ouais Mais évidemment Non mais là Mais fais quelque chose Comment il peut marquer Mais il peut pas Mais qu'il fasse un truc Plus vite Mais oui tu debousses comme un fou C'est juste que t'as pas l'habitude T'as pas l'habitude de t'engager Allez Tout de suite Ouais c'est pas mal C'est raté Allez encore Mais arrête de shadow Tout le temps Vers la balle Il faut que tu Regarde le but Allez Saut Trop tard Ton mec t'a commis Il se fait même en plus Et toi Parce que tu vois Ton problème C'est que tu penses Que c'est un problème De confiance Alors que t'es juste Un joueur 1v1 J'allais dire autre chose C'est pas une histoire de confiance C'est une histoire Qu'on a pas ton temps En fait On aimerait bien jouer A Rocket League Si tu pouvais t'envoler Et appuyer sur ta putain de touche boost Ça arrangerait tout le monde Dans le lobby La petite rota Voilà Ah la passe Tu l'as pas vu venir Il était en train de monter Sur le mur Pour bloquer le Doomzy Et ouais Allez on accélère Là tu rush Pre-jump Où t'es une salope Saute Sous-titres par Jérémy Diaz Oh il va marquer un but Pour la première fois Depuis 5 games Ah bah non Mais tu te rends bien compte Que tu marques jamais Ou pas Tout ça pour ça Oh putain ça rentre Putain c'était long Oh il a mis 2h à contrôler sa pute de balle Pour faire son vieux flic de merde C'est Moxie qui te l'a appris celui-là Faut qu'il te réexplique C'est pas ça T'as pas compris Oh j'ai eu le temps D'aller faire une rotation back post Et d'y retourner Sur ce challenge Vas-y Ok là c'est fait exprès Là c'est de la malveillance Mais qu'est-ce que tu regardes La boule Et là tu vois t'aurais pu bump Par exemple Il fait que de fake challenge Et de défendre quoi Allo Petit pétage de câble C'est qu'il a oublié qu'il y avait un deuxième joueur Vas-y là Ça manque d'ambition En fait c'est ça ton problème C'est que t'as aucune ambition offensive Je pense que c'est ça si on devait résumer Regarde il va pas la marquer Mais le mec il va te péter la gueule Il va te retrouver Comment il n'y a pas but là Même Flight s'il l'aurait mis celle-là T'es mal Evidemment que t'arrives à carry des games comme ça Mais tu joues bien Tu joues Tu n'étais pas dans le bon mode Ok démute toi Ouais Bon je pense qu'on a compris le problème Je t'ai mis dans tous tes états Ça me Ça me fait dérackable les gens qui sont comme ça Parce que je sais Je sais que j'en joue des fois des mecs comme ça Et c'est tellement chiant Parce que moi en plus je perds contre ces mecs là Parce que je perds tellement patience Que je fais n'importe quoi Après j'ai juste envie de me barrer de la game Tellement on se fait chier Genre je commence à Tu sais A bump et tout A faire n'importe quoi Tellement on s'emmerde Tu vois ça moi j'ai quoi J'ai 15 000 heures de jeu Tu fais ça Je ff parce que J'ai plus l'âge de jouer ces games Tu vois J'ai plus la patience de faire ça Tu sais que Je pense sincèrement Il y a des games Des replays que je dois avoir Où je gagne les games Et j'ai pas du tout ce style de jeu Tu vois En fait J'arrive pas à comprendre En fait c'est pour ça que je te dis Que je manque de régularité Je pense que j'arrive pas à trouver Le style de jeu qui me convient C'est soit je me jette trop Du coup bah forcément Je vais perdre les games Soit bah je vais jouer Comme je joue là Mais c'est pas un problème de se jeter C'est juste que Tu vois le fameux pre-jump là Ouais Ouais C'est pas une erreur De y aller là C'est pas se jeter ça Enfin ça dépend Parce que tu vois J'aime pas se jeter Parce qu'il y a Il y a une connotation Qui me plaît pas Ouais je vois ce que tu dis Il faut mettre de la pression Sur un joueur en situation d'avantage En 2v1 Comme c'était le cas C'est pas du tout une erreur En fait Ouais Il faut mettre de la pression Sur le porteur de balle Quand son deuxième mate Il est complètement à la ramasse En fait C'est absolument pas une erreur C'est même obligé de faire ça Ok Genre C'est pas se jeter ça Tu te jettes Quand t'as personne derrière toi Tu vois Là ok C'est un commit Mais je te dis pas de commit Je t'ai jamais dit de commit p2 Ouais je comprends bien C'est subtil Je peux comprendre Que ce soit un peu compliqué Mais ce soit-son scotching J'arrive à comprendre En vrai j'ai l'idée Je vois le truc Parce que moi-même je le sais Je te dis J'ai plein de gens Je connais plein de gens 1008, 1009, 2K Et ils me disent tous la même chose Qu'en fait J'hésite trop par moments Et que je veux trop Bah en fait Je shadow défense trop La preuve ça se voit encore là Tu joues pas au jeu en fait Tu joues pas le jeu Exactement Ok tu prends pas de but Alors tu fais que Ralentir le jeu Et te défendre Ouais c'est ça Mais t'es sûr de perdre Ce petit jeu là Parce qu'à un moment donné Regarde cette game là Le gars à un moment donné Il en a plus rien à foutre Il a foncé comme un dégénéré Et il a marqué en fait Pendant que tu faisais Tes petits dribs Et tes petits backflips là Bah le mec il a fait un tout droit Et il a eu Alors il a peut-être eu de la chance Mais je veux bien Je suis presque même prêt à dire Qu'il a eu de la chance Sur son tir tu vois Mais oui mais Il provoque cette chance Parce qu'il y va à un moment donné Tu vois Bon il a pas eu de chance là En l'occurrence Mais Ce que je veux dire c'est que Si tu tentes pas des trucs Il se passera jamais rien Il faut que tu te mettes en situation Où si tu rates Il y a Tu risques d'être dans la merde Des fois Tu vois Ouais Ouais Donc Donc tu vois Je pense en 1v1 Tu me tapes Je dois être C3 pique J'ai C1 Donc sans doute que tu me niques En 1v1 J'ai Stélo là Je suis 1150 Enfin ouais J'ai pique 1150 Mais en 2v2 T'as aucune chance Je te mets 8-0 On joue 100 games J'en perds aucune Allez Une ou deux Sur les 100 Tu vois Parce que Parce que tu t'engages pas Il n'y a pas de prise de risque Il n'y a pas de Donc bah Tu vas faire que de défendre De fake challenge Et perdre 3-0 4-0 Puis les buts vont défiler Parce qu'il faut C'est un cycle de jeu 1v1 Où ça va plus vite que le 1v1 Donc Il faut y aller quoi Ouais Bah c'est top Ça va te faire Oui Bah le 3v3 c'est pire en fait Tu dois être perdu En 3v3 Bah il doit y avoir des potes à moi Dans le chat Tu touches la balle ou pas ? Il faut savoir que je faisais Beaucoup de J'avais fait les RBRS Et toi à l'époque Je faisais beaucoup de 3v3 Futin tant Et je faisais pas encore de Rv1 J'étais très à l'aise Maintenant tu me mets dans une game 3v3 Je fuis à la ramasse Je ne touche pas une bille C'est normal C'est le 3v3 Il faut voir son coup T'as 3 coups T'as le coup de ton P1 Le coup de ton P2 Et si toi t'es P3 C'est 2 coups plus tard Il faut que tu joues ce coup là Ouais ouais Tu mets tout ton boost Ah non en 3v3 je suis perdu Full speed Full tout Tu mets tout ton boost Et tu te casses C'est l'opposé complet Et tu tentes le truc Qu'il faut faire pour marquer Comme s'il y avait 3 défenseurs Ouais c'est ça Donc c'est full déglingo Et c'est pour ça qu'à haut niveau C'est très près de jump Très agressif Et que les erreurs sont très spectaculaires Mais que aussi les réussites Le sont tout autant Et c'est pour ça d'ailleurs Que c'est le mode compétitif Parce que En 3v3 On veut pousser les joueurs Dans leur retranchement mécanique Dans leur retranchement de vitesse On veut justement ça Et c'est pour ça que c'est impressionnant On veut des joueurs qui essayent des choses Parce que sinon ça joue pas En 1v1 Souvent ça joue Le style gameplay 1v1 C'est qu'on joue le moins possible On sous-joue énormément Échec et mat Comme dit Moxie souvent C'est des échecs C'est vrai Moi qui commence à monter en 1v1 Je m'en rends compte beaucoup Et du coup Et du coup Bah si tu Il y a plein Tu vois parce que Tu vois il y a des teuteux Qui ont dit que tu jouais mal C'est pas vrai Là j'ai pas mal gueulé Parce que moi ça me rend ouf C'est normal oui Bien sûr Mais parce que je suis vraiment Dans l'autre camp Moi je suis vraiment dans la team à côté Je suis vraiment dans l'autre team Mais tu joues très bien C'est vachement bien comme gameplay Il y a plein de choses Qui sont excellentes Les fake challenges La shadow est très bonne Tu ne chètes pas Tu rates rien Tu n'as rien raté quasiment Tout ce que tu as essayé de faire Tu as raté Le problème c'est pas ce que tu essayes de faire Le problème c'est que Tu n'essaies pas les bons trucs Tu vois Il n'y a pas assez de prise de risque Dans le choix de ce que tu vas faire C'est ça ton plus gros problème Du coup Bah tu rates rien Mais ça fait rien C'est un game Parce que le choix est mauvais Le choix de ta façon De ce que tu veux Ce que tu essayes de faire Tu le réussis Mais c'est pas ça qu'il faut faire Du coup bah Tu fais une bonne game Tu vois Ouais Mais pour ton mate C'est hyper dur à comprendre Ça doit être Tout le poids De la réussite critique Tu sais Le double 6 Il faut que ce soit ton mate Qui le fasse Si ton mate ne fait pas Le travail D'aller smash l'adversaire Avec un big play Il ne gagnera pas la game Il le sait Un joueur expérimenté Il tombe avec toi Il sait Qu'il va devoir Soulever les défenseurs Ouais Ok Parce qu'il pourra pas compter sur toi Pour t'engager Tu vois Fortement C'est vrai En fait c'est ça que j'arrive pas à comprendre C'est que Il y a des games Où je vais pas du tout jouer comme ça En fait il y a des games Où mon cerveau Il est complètement déconnecté Et ça typiquement Je pense que c'est des games Où je réfléchis trop à ce que je veux faire Tu vois Ouais tu es trop dans le petit grigri Allez hop Petit machin Ah tu vas là Je vais là C'est chiant Il y a des games où mon cerveau Il est complètement tourné Enfin il est complètement off Et je m'en sors mieux Tu vois Mais ouais c'est vrai Alors je dis pas qu'il faut être débile en 2v2 Je dis juste que Ce serait quand même bizarre De ma part Sans que je passe mon temps A faire des flèches Mais en vrai Là il y a un réel problème De prise de risque Quoi Tu es beaucoup trop faible Du coup bah Il se passe rien Et ça finit par foirer Fatalement Parce que ça marchera pas Plus haut niveau De toute façon Je comptais m'améliorer Tu es l'anti-radozin Exactement Mécaniquement C'était pop un peu Parce que je sens que Mécaniquement je bloque Je sens que j'ai pas de possibilité Pour l'attaque Et que je bloque sur les attaques Je fais tout le temps la même chose Et que c'est facile à ride C'est pas mal Mais ça marchera pas Contre des banjoars Du coup bah Tu vas faire plein de tirs 10 tirs et 0 but Ouais c'est ça C'est ça Donc Et à bout d'un moment Tu fais une erreur Et c'est toi qui le prends C'est exactement ça Des fois je passe ma game A bombarder dans les cages Il se passe rien Un moment Petit kebab Tu prends un but T'as trop le seum Alors t'as l'impression de dominer C'est vraiment C'est l'histoire de ma vie T'as l'impression de dominer Mais tu domines que dalle Un bon défenseur Il a pas peur De ce que tu vas faire Moi alors là franchement Je lis le chat en même temps Tu marqueras jamais Tu peux y aller Je vais arriver bien back post Bien là Tes trucs de merde Ça passera jamais Essaye encore Dès que tu vas contrôler Je vais turbo rush Il y a mon mate derrière Qui va prendre le relais Et dès que tu vas Tu vas accélérer Je serai d'en face Il faut que tu Il faut que tu sois plus créatif Il faut que tu joues Autour de ton coéquipier En fait Pour marquer Il faut que toi Tu t'engages quand t'es P2 Et il faut que tu joues Autour de ton P2 Quand t'es P1 Sinon Tu pourras pas dribbler Les deux C'est ça qu'il faut que tu comprennes Ouais t'as raison C'est impossible De toute façon Un type qui te fonde dessus Si tu le flic Et qu'il a un P2 C'est lui qui gagne Ok t'as dribbler le P1 adverse Mais la balle Tu l'as perdue Donc c'est pas du tout La même logique C'est ce que j'ai essayé De t'expliquer Dans ton premier challenge C'est marrant Rétroactivement Quand j'y pense Que je trouvais que tu fonçais Pour battre ton premier adversaire T'as vu j'ai essayé De t'expliquer C'est en fonction Du positionnement C'est marrant d'y penser Il est rigolo Scotching en vrai J'ai tout de suite vu Que tu jouais autour De ton challenge De ton duel au début Et je te disais Attention On va aborder son challenge Par rapport au positionnement De son mate Ouais Pas juste dans l'optique De battre le premier Qui arrive tu vois C'est marrant Bon voilà Bon bah écoute C'était super Il était génial Scotching C'est très intéressant Moi je Tu vois je voulais Une confirmation De ce que moi je ressentais Parce que c'est vrai Que c'est un truc Que je sais Mais je voulais une confirmation Parce que je m'en rends compte En fait que Je jouerai comme ça C'est bien Mais ça suffit pas C'est bien Mais ça suffit pas Je shadow trop Et ouais Je pense que je vais faire Saison prochaine Tu vois je ferai un peu moins De 1v1 Je vais focus la 2v2 Et je referai du 1v1 Quand j'aurai repris un niveau Mais ne perds pas Tous les bons trucs Que t'as appris en 1v1 Tu vois Ouais bien sûr Ouais bien sûr Essaye de repérer Les moments où Il faut faire autre chose Ouais c'est ça Essaye de repérer Les situations de 2v2 De 2v1 en l'occurrence Pour le coup Ok ? C'est ça Ok bah je t'en remercie Et d'écoute Merci à toi Merci à toi Rez Des bisous Au plaisir de retravailler Avec toi Et de regarder tes vidéos Rappel hein Monteur pour Mokzy Voilà voilà Au plaisir Allez salut Entraîne toi bien Des bisous Salut Merci Rez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz